Mes acolytes, une fois encore, bonsoir. Cherchez un tabouret, asseyez-vous et écoutez ceci. En temps normal, tous les Togolais devaient avoir la tension. Parce que la tension, elle est montée comme ça, c'est monté. En temps normal, tous les Togolais devaient avoir du AVC. Parce que nos autorités jouent avec nos organes. Au Togo, une autorité égale un problème. Nos autorités jouent avec nos organes. Ça veut dire qu'elles jouent avec nos émotions. Nos autorités jouent avec nos émotions. Et ça fait tellement mal. Je vais bien sûr parler de la société. Vous savez, nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Qui parlent seulement du train qui est en retard, mais qui ne parlent pas du train qui est à l'heure. Il faut reconnaître que la société du Togo n'est pas comme d'autres compagnies d'autres pays. Je connais dans d'autres pays, on coupe le courant comme sauvagement, brutalement et bêtement. Mais notre société, ce n'était pas comme ça. Il faut reconnaître qu'avant, on ne peut pas couper le courant jusqu'à 10 minutes. Au plus de 30 minutes aussi, c'est trop. Mais ce dernier moment, c'est tellement dangereux, grave même. On ne comprend plus rien. La société ne communique pas. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire pour l'économie du pays? Vous ne communiquez pas. On me dit qu'on a parlé ça, on a passé l'information à la TVT. Vous savez combien de Togolais regardent la TVT? Ce qui n'est pas normal, bien sûr. On devait regarder notre télévision nationale. Mais combien de Togolais regardent la TVT? Vous n'informez pas. Même supposons que c'est vrai. Quand on dirige une société de cette envergure, on doit prévenir. On dit gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, vous savez combien de personnes au Togo sont en train de souffrir de cette situation? Le courant qui est coupé bêtement, sauvagement, à tout moment et durant des heures, pour ne pas dire durant des jours. Je vais dire même durant des jours pour exagérer. Il y a plusieurs personnes qui vivent de ça. Sans parler du matériel que vous grillez, vous bousiez dans les maisons. Ça même, on l'est ça. Il y a des gens qui ne travaillent qu'avec de l'électricité. Des gens qui ne travaillent qu'avec de l'électricité. Il faut qu'on répète. Des gens souffrent. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes au Togo, les jeunes qui meurent, même plus que les vieux. Parce que les jeunes, ils ont tellement de problèmes. L'attention, elle est ici. On va me demander où est le rapport. Le rapport est que nos autorités jouent avec nos émotions. Nos autorités jouent avec nos organes. Aujourd'hui, un jeune, il est là. Il veut entreprendre. Il veut faire quelque chose un peu. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. On ne veut pas parler de OTR. On ne veut pas parler des impôts. Mais regardez, on a accepté qu'on va payer. Parce que c'est ce qu'on va... En payant, ça permet au pays de se développer, de construire des choses. Maintenant, vous coupez le courant. Vous pensez que comment les enfants vous font pour payer leurs impôts ? À la fin du mois, on ne va pas dire que non, on n'a pas travaillé, on ne va pas payer les impôts. C'est sûr et certain, et c'est une obligation qu'on paie les impôts. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre nos dirigeants. Ils font des efforts, c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître que... On ne peut pas comprendre que dans un pays, on a l'électricité... On a le soleil à tout moment. On a le vent. Je ne connais rien dans cette histoire. Mais je me dis, mais il y a le vent. On dit que le vent, ou bien le soleil, ça donne de l'électricité. Il faut commencer. On dit qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire des travaux, ce qui est en train de perturber les activités. Bon, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de l'électricité. Il faut prévoir. On a le soleil à gogo, on a le vent à gogo. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mes amis ? Qu'est-ce qui ne va pas nos autorités ? Une autorité au Togo, c'est égal à problème. Au Togo, quand on nomme quelqu'un quelque part, c'est pour tricher ses frères, c'est pour pétiner ses frères. Il fait tout pour dire que c'est lui. Encore, on t'a mis là-bas, c'est pour travailler. Et d'abord, je vais dire ça à nos autorités. Excusez-moi pour le bruit. C'est un camion qui passe. Je vais dire à nos autorités. C'est nous qui vous employons. Ça, le peuple doit savoir. Il faut que le peuple le sache. C'est nous qui vous employons. Nous sommes votre employeur. Vous devez nous rendre compte. On a le soleil, je ne sais pas comment on va faire. Il faut investir. Dans le soleil, ils ont des gens qui ont fait la vidéo, j'oublie. On a le vent qui nous brûle, qui nous frappe à tout moment. On a beaucoup de choses. On ne peut pas compter sur une seule chose. Imagine combien de personnes sont en train de perdre de l'argent à cause de cette situation. Non. Mes amis, il faut voir. Il faut revoir votre façon de diriger les choses. On ne peut pas avoir une société comme la société et on ne prévoit pas. C'est le poumon de l'économie. du Togo. Si il n'y a pas l'éducation, c'est le poumon. J'ai voulu en parler Pour que si ça change, ça change Sinon nous encore une fois On va parler et parler et reparler On ne va pas louper Une occasion de parler C'est quoi même avec vous Nous sommes reconnaissants Que au Togo vous faites beaucoup d'efforts Surtout la société On ne coupe pas le courant comme je l'ai dit 10 minutes même Dans d'autres pays on coupe au Ghana même On coupe le courant à tout moment Mais cette fois-ci c'est trop Il faut prévoir Il faut prévoir La population qui est en train de souffrir Les jeunes qui se battent Qui sont en train de souffrir Il faut payer les impôts Ça aussi c'est un autre problème Mais je voulais m'arrêter sur Le cas de l'élacité Et vous inviter franchement A revoir cette situation Sinon ça ne va pas Nous sommes même dans quel pays Une fois encore Sachez-le Que c'est nous qui vous employons Et vous avez le devoir Et l'obligation De nous rendre compte On a le vent On a le soleil Et vous voulez que le soleil nous brûle seulement Le soleil qui est en train de nous brûler Ça nous brûle ça nous brûle chaque fois Utilisons le soleil Je ne sais pas comment ça va se passer Utilisons le soleil Donner de l'élacité au Togolais Nous sommes là en train de dépendre d'autres pays Pour l'élacité À qui ça profite ? J'ai l'impression que ça profite à plusieurs personnes Parce qu'il y a des commissions Mais si nous-mêmes nous créons nos choses On va toujours gagner Qui vit de l'auté Se nourrit de l'auté On n'a pas refusé D'accord ? On a une certaine responsabilité Il y a des avantages Qui sûrent ? Qui sûrent ? Merci mes acolytes C'est toujours votre humble serviteur Là je m'arrête Merci mes acolytes Vous le savez déjà C'est votre humble serviteur Sergent Bilobdoré Et c'est un plaisir Un réel plaisir Je suis dans mon bunker Partagé, partagé Sous-titrage ST' 501